9 paires de collants ? Oui, 9 paires de collants, oui, effectivement. Vous avez un métier dangereux, vous voulez craquer souvent ? Oui, oui, souvent, souvent. Ce prix-là, on peut se permettre d'en prendre 9 paires, il n'y a pas de problème. C'est combien la paire ? 3,90 francs, des voiles. Les hommes, ils adorent ça. Il est 19h, ça, tu vous dis bonsoir ? Depuis la mort de Jules Wacky, c'est Eleonore, sa veuve, qui garde le magasin. Un magasin qui aurait dû s'appeler Tita, comme leur fille. Oui, mais voilà, Tita s'était déjà pris, alors Jules a interverti les deux syllabes. Tita, tati. Si vous avez une petite marche bénéficiaire, vous vendez beaucoup, vous avez un tourne-over, et grâce à ça, vous gagnez de l'argent. Mais ça ne nous intéresse pas de vendre une grosse pièce par jour, nous préférons vendre 50 petites pièces par jour. Et puis le monde vient, appelle le monde. Et quand un magasin, vous passez devant, si vous le voyez avec beaucoup de monde, les gens disent, il y a une affaire à faire, nous entrons. Si vous voyez un magasin vide, vous n'avez pas envie d'entrer non plus. Tati, c'est un temps, tati, c'est un monument, tati, c'est une entité. Et puis ça fait partie intégrante de notre vie, de la vie de la famille. Puis je reste la maman. Vous êtes la garante de l'esprit, alors ? Absolument. Et c'est quoi l'esprit, tati ? L'esprit, tati, c'est vendre beaucoup, le moins cher possible, avoir de toutes petites marges bénéficiaires, et pour faire profiter le plus de gens possible, de notre facilité d'achat et de notre savoir-faire. Je peux y croire à ce discours humaniste ? Non, parce que ça, vous y croyez ou non, ça n'a pas d'importance. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, au fil des ans, tati est devenue une véritable institution. On y vient du monde entier. Dans cet autobus, des touristes de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous achetez, vous ? J'ai fait du linge pour mes enfants. C'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher ? Oui, moins cher que nos mères. Par rapport à chez nous, il y a beaucoup moins de monde, ici. Il n'y a pas à demander. Tu vois tout de suite avec les mannequins qui sont là-haut. Tu vois que ça, c'est pour les grassons, ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les femmes. Et puis, de l'autre côté, c'est pour les hommes. Puis, on peut fouiller ? Alors, c'est un peu facile à fouiller, à chercher. Supprimer toutes les barrières psychologiques qui peuvent repousser des clients modestes, c'était ça, l'idée de Jules Wacky. Comme nous l'a expliqué son fils, Fabien, directeur général de la société, ce que voulait son père, c'est que tout se vende comme des patates. Oui, c'était une image, c'est-à-dire que, comme des patates, c'est un peu comme au marché, quoi. C'est toujours ça, Tati, c'est comme l'étal d'un épicier. C'est ça, le principe de Tati, c'est-à-dire qu'on touche la marchandise. Il me semble qu'une fois qu'on a touché la marchandise, on a établi un lien, déjà, avec le produit. C'est-à-dire qu'on s'y attache, soit on aime, soit on n'aime pas, mais on a déjà établi le premier lien. Et la chaussure, au début, le type qui avait installé le magasin, c'était dans des boîtes rangées, il y avait des petits sièges pour s'asseoir, avec la vendeuse pour essayer. Il est arrivé la veille du magasin, il dit, moi, tout ça, je veux qu'on vende les gosasses comme des patates, mettez-moi ça dans des tables. Et c'était un succès immédiat. C'est la première fois qu'on vendrait des chaussures de cette manière. 46 ans après l'ouverture, cette formule attire plus de 20 millions de personnes qui dépensent en moyenne 70 francs par visite. Serge Mathias a 36 ans, marié, père d'un enfant. Maintenant, il est pasteur. Je n'aime pas trop m'occuper d'argent, je n'aime pas trop devoir faire attention, mais on est obligé de faire attention. Parce que sinon, les fins de moi sont difficiles, sont trop difficiles. Donc, si j'ai à choisir entre une paire de chaussures pour mon fils qui fait 300 francs et une qui fait 100 francs et que ça revient exactement au même, eh bien, je prendrais celle-là 100 francs. et peu importe si la marque n'est pas à la hauteur. Franchement, la jupe, impeccable. Ah, mais je ne dis pas ça... Chaque année, ce grand bazar achète pour 900 millions de francs de marchandises. Les achats, c'est le cœur du système. C'est là que Tati fait la différence. Les acheteurs, ils sont une dizaine, issus de la base, ils connaissent parfaitement le magasin et la vente. Non, non, non. Regarde les collègues, si c'est franche, je te donne. Tiens. Jamais. Jamais. Combien tu en as là ? Non, laisse tomber ça. 2200 piastres. Tu me dis ce que tu veux. Je vous en 50, ça. Que du blanc, si tu veux que je vende que du blanc. Imagine-toi, c'est dans la table. Et alors, tu vas m'en acheter ? T'en achètes bien d'habitude. Attendez, attendez. Il y a une autre robe... Le responsable du rayon lingerie, c'est M. Pierre. Vous m'avez fait encore des petits pois pour la deuxième fois. Bien sûr. Il y a deux balles. Là, c'est dur. 2 ou 3,25. M. Pierre est dur, mais c'est la règle du jeu et les fournisseurs la connaissent. Ils savent que dans la négociation, ils n'auront pas le dernier mot, mais qu'en revanche, ils seront payés rubis sur longue et à la livraison. La quantité, il n'y a pas de problème. On peut faire un paquet, mais c'est à base de deux balles. Surtout qu'on n'a jamais fait d'affaires. On leur fait la première affaire. Chez Tati, on se désintéresse du coût de fabrication. C'est le problème du fournisseur. Il s'adapte ou il s'en va. En une formule, ça donne deux yeux pour acheter, un oeil pour vent. Explication. On peut penser que c'est deux yeux pour acheter si on fait l'écart à l'achat. C'est vrai que notre métier, c'est de gagner de l'argent à l'achat, donc sur le dos du fournisseur. Enfin, il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. C'est-à-dire bien acheter pour faire profiter nos clients. Et un oeil pour vendre, ça, c'est là où il y a du génie. C'est le dossier pour acheter un oeil pour vendre. C'est que quand on est acheteur et quand on est à la fois vendeur, on sait, on connaît la vente. Tu vois, j'ai vu qu'il n'y a pas des choses. Dites, finalement, vous les avez eu à combien, les slips que vont vous vendre la dame ? Deux cinquante. Au lieu de ? Trois soixante. Il est d'où ? De Chine. De Chine ? De Chine. En général, ça vient d'où, les sous-vêtements ? Sous-vêtements, via un marché commun. La France, bien entendu, qui est le grand producteur de mes roues de gamme, moyenne gamme, et la Cichy. Combien vous en vendez, vous, de sous-vêtements ? Des sous-vêtements. Des petites culottes, on vend 5-6 millions de petites culottes par an. On doit être le numéro 1 en distribution de petites culottes. Ah, regarde, parce que j'ai peur que ce soit trop petit. 4, 6, 8, 9 paires. 9 paires de collants ? Oui, 9 paires de collants, oui, effectivement. Vous avez un métier dangereux, vous les craquez souvent ? Oui, oui, souvent, souvent. À ce prix-là, on peut se permettre d'en prendre 9 paires. Il n'y a pas de problème. C'est combien la paire ? 3,90 francs, des voiles. Les hommes, ils adorent ça. Si cette jeune femme en avait acheté 100 paires, elle aurait payé un peu moins de 400 francs. Pas assez pour obtenir l'étiquette de « grosse fiche ». Dans le langage des caissières, ça veut dire « gros client ». En général, les grosses fiches achètent pour revendre. Tu sors les prônes de monde. Vous achetez en grosse quantité ? Oui. J'en achète en grosse quantité, je les remets à Dakar. À Dakar ? Oui. Je me paye mes vacances comme ça. Vous êtes Sénégalais ? Oui. Qu'est-ce que vous achetez, par exemple, qui se vend bien à Dakar ? L'âge de corps. C'est bien, c'est beau et c'est pas lourd. Parce qu'il faut payer le poids et le billet. Et la douane, ils vendent bien. Quand vous achetez un article, 15 francs ou 8 francs, vous le revendez combien ? Trois fois. Trois fois ? Oui. Le prix, je récupère le prix, mon billet d'avion et mon billet de piste. Et ça, c'est bon à ce prix-là ? Oui. Parce qu'on en trouve plus cher sur le marché, sur place. Si à Dakar ou Alger, Tati fait un tabac, il est des endroits où ça coince. Fabien Wacky voulait ouvrir à Nice et à la Défense. Ce fut deux échecs. Ni les commerçants de la place Masséna, ni ceux de la Grande Arche ne voulaient de son voisinage. On ne voulait pas de Tati à la Défense parce que la Défense, ça représente le Paris extrêmement moderne, la technologie, les grands ensembles, comme ça, c'est un petit peu le Manhattan parisien. Et Tati s'est déplacé à ce endroit-là. Ça, je trouve ça naze. Moi, j'aimerais bien que les ghettos tombent. Non pas pour prendre la clientèle de l'Avenue Montaigne, elle ne va pas me rapporter plus d'argent. Ce n'est pas parce qu'une cliente qui gagne 100 000 francs par mois va acheter la même chose que celle qui gagne 4 000 francs par mois. Elle va toujours payer ses collants 2 francs 90. Ça ne va rien m'amener de plus. Mais j'aimerais qu'on reconnaisse les êtres humains qui achètent chez moi et qui sont fiers de venir chez moi. Je veux dire, les populations de l'Est ou d'Afrique et qui considèrent Tati comme un patrimoine français. Je veux dire, qui sont fiers, qui rentrent chez eux et qui disent « T'as vu ce que j'ai acheté chez Tati ? » et ils ne pourront jamais acheter ça chez Chanel et ils s'en foutent quelque part. Ah, Sylvie ! Vous allez souvent chez Tati ? Oui, je vais souvent. Tous les vendredis en général. Vous avez un budget ? Budget ? Je ne peux pas compter mon budget parce que je dépense trop. Comment ça vous dépensez trop ? Vous ne faites pas attention. Non, parce que pour une femme soit belle, il faut bien dépenser. Il faut qu'elle soit coquette pour les hommes, j'espère. Et en général, c'est comme ça. Il faut dépenser. Vous touchez beaucoup quand vous êtes chez Tati pour voir la matière ? Ah oui, je touche beaucoup. Ça, c'est sûr, je touche beaucoup. Pourquoi ? Parce que premièrement, mon métier, c'est pareil que Tati. Je suis dans l'alimentation. C'est presque pareil. Et quand je reçois mes marchandises, je touche beaucoup pour voir et pour dire à mes clientes, alors c'est pour ça que chez Tati, je touche beaucoup. C'est la même chose, moi, je trouve. Vous choisissez avec les doigts, alors, pas avec les yeux, vous ? Avec les deux. Avec les deux ? Avec les deux. Vous en foutez des prix ? Non, non, non. Moi, je tiens compte des prix. Je suis plutôt rationnel dans mes dépenses. Je ne gagne pas déjà assez beaucoup. Alors, si je ne tiens pas compte des prix, je ne pourrais pas acheter pour moi et pour ma femme et pour mon enfant. C'est pourquoi Tati, pour moi, ça représente beaucoup de choses parce que je trouve les prix les plus bas et puis ça me permet d'avoir tout pour nous trois. Combien vous gagnez, vous par mois ? Oh, ça, je le cache pour moi. D'accord. C'est pour moi. Et combien vous dépensez pour habiller votre famille ? Bon, ma femme a déjà les dépensières et je ne peux pas dire combien elle dépense mais moi, ce n'est pas beaucoup. C'est la plus chère, celle-ci. Non, non. Non, non. Entre les conseils de sa mère et les réflexions des clients, Carole ne sait plus très bien. Si, tu l'aimes bien, ça. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et tout ce qu'elle essayait, c'est mieux, ça. Tu l'as assez vu ? Oui, tu vas en rêver toute la nuit. Enfin, toute la nuit. Tu vas en rêver longtemps. Marie-Annick. Elle est là depuis 21 ans et si j'ose dire, elle en a vu de toutes les couleurs. Vous me parliez des robes blanches de mariée. Oui. En me disant que ça ne servait pas seulement au mariage. Non, pour des décès aussi également. Surtout pour les personnes africaines. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on achète des robes de mariée ? Oui, pour les décès, oui. Pour moi, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. C'est une question d'habitude. Mais c'est vrai que ça choque au départ. Mais on s'y fait à la longue. Quand vous sortez pour le bisou. La responsable du rayon robe de mariée, c'est Madame Monique. 36 ans de service. Madame Monique, puisque tout le monde vous appelle Madame Monique ici, vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez vendre ici une robe qu'on vend ailleurs ? 5 000 francs, 1 000 francs ? Ben voilà, on achète peut-être mieux qu'ailleurs. On achète de très grosses quantités déjà. Et puis, on modifie, on fait des modèles pour nous, on cherche des qualités, on discute tout, se discute. Le prix de façon, le prix de la matière, si on achète de grosses quantités, on peut discuter, le fournisseur peut discuter le prix de la matière. Donc, c'est normal qu'on obtienne des prix sur la quantité. A contrario, les autres discutent pas alors ? Ben, c'est à croire. Je peux pas la faire passer moins de 105 francs, Madame Monique. Non, non, c'est un gros effort, regardez. 20 francs de moins, c'est pas possible. Vous pouvez la poire en deux ? Non. Incroyablement. Chaque année, Madame Monique vend 25 000 robes de mariée. Pour l'essentiel, elle les fait fabriquer au Sentier, un quartier de Paris composé de 4 arrondissements et où sont regroupées 5000 entreprises textiles. Chiffre d'affaires global, environ 55 milliards de francs. En général, des entrepreneurs discrets qui n'aiment guère avouer être mariés avec Tati. La raison, elle est simple. On fait des prix à Madame Monique que nous ne faisons pas à nos autres clients. Mais Madame Monique est une privilégiée chez nous vu d'abord son chiffre, le nombre de robes. Enfin, alors donc, on ne voudrait pas que nos clients le sachent. Chez les Wacky que l'on surnomme les banquets du textile, on paye cash les fournisseurs, on ne fait pas de pub et on ne connaît pas le crédit. Au revoir. Jamais nous n'avons emprunté un centime à une banque. Si bien qu'une fois, il y avait la grève, je crois, à la BNP, là, à Marbès. Et la BNP n'avait pas d'argent pour payer le personnel ou je ne sais pas. Où ils sont venus demander de l'argent à Monsieur Wacky ? C'est Monsieur Wacky qui leur a donné de l'argent de la recette de la journée pour pouvoir payer ou leur personnel ou je ne sais pas. Mais je trouve ça superbe. Le crédit, pas question. En revanche, les voleurs dans le magasin, ce n'est pas vraiment mal. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur Jules disait « Laissez-les venir à moi, ce sont mes clients ». Quand vous avez beaucoup de clients dans un magasin, les voleurs, ils peuvent mieux se cacher et donc mieux voler. Et si vous n'avez personne dans le magasin, vous n'avez pas de voleurs non plus. Donc s'il y a des voleurs, c'est qu'il y a du monde. C'est bon. Non, mais je vous ai vu mettre les bousons sur vous. Oh là là, t'as vu quelle confusion ? Moi, je t'ai vu et toi, je t'ai vu. Vous deux, je vous ai vu. Vous comprenez ce pic-to-mode. Non, écoutez, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, aidez-nous à faire échec au pickpocket. Bon, enfin, c'est une formule parce qu'il y a quand même un gros service de sécurité. Une vingtaine de personnes. Les clients de Tati, des ouvriers, bien sûr, mais aussi des cadres comme François Zimmer, tatinophile à fond. Ça, j'ai dû le payer 50 francs. C'est chez Tati, ça. Ça aussi, c'est Tati. Ça, c'est Tati. Alors, c'est la grande marque de chez Tati. C'est la rue Étanou. Alors, je l'ai dû le payer 30 francs. C'est griffé Tati, en plus. Alors là, vous parlez des griffes. C'est griffé Tati puisque c'est leur sigle. Ça ne me gêne pas du tout de le mettre. Au contraire, ça fait un peu de provocation. J'aime bien. Provocateur d'avouer s'habiller à Barbès quand on a les moyens, Marie-Annick confirme. Certains clients ont un peu honte. Eh bien, ils ont des sacs. Ils sortent des sacs, mettons, je ne sais pas moi, des sacs des Galeries Lafayette ou du BHV. Ils déchirent les sacs Tati. Ils mettent les achats dans les autres sacs et puis jettent les sacs Tati. Un petit conseil. Si vous n'assumez pas, évitez de prendre des sacs transparents. Dans la famille de Carole qui va devenir Madame Roblin, on est loin de ce genre de manège. Janine, Pascal et les autres se moquent des étiquettes. Il m'a allé sûrement qu'il n'en vient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie tout là-bas jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque tu as la chance de procéder un tel trésor, fais attention. Joue pas au fort. Pensez dans les mains que ça vous passe. Il suffit d'un rien pour que ça casse. Regarde-la avec son voile blanc. C'est comme un ange tant qu'elle est belle. Mais un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir contre ton cœur. Et s'il lui fait une belle musique, comme elle trouvera sa magnifique. Elle n'en écoutera pas ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai à raconter, moi ? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer, père de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive la mariée ! Vive la mariée ! Il m'en reste trois. Attention, ça va finir. En 1948, quand Jill Wacky a ouvert son premier magasin à Barbès, il avait 50 mètres carrés. Ça va, mon ami ? Tout va bien ? À la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada